qui est marquée par un engagement indéfectible au service de notre pays. Bien sûr, on n'a pas énoncé tout ce que vous êtes, parce que c'est pareil, encore un peu de tout à l'heure, on aurait un botin, mais bon, il faut faire courant. Tout au long de notre carrière, vous avez donc prévidé plusieurs commissions parlementaires de grande importance, notamment celles des affaires étrangères et de la défense nationale. Il est également membre de la commission d'éducation et culture de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, témoignant de son expertise et de son application dans ce domaine essentiel. En aparté, la Ligue universelle par mes soins ira donc au Conseil de l'Europe à partir du mois d'octobre et ce pour durer de trois ans avec le Secours populaire européen et nous avons la présidence. Voilà, donc je le dis. Bravo, bravo, bravo. Applaudissements. 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 Pour l'instant, M. Santissi allait avoir exercé les fonctions de maire de la ville de Salpé pendant deux mandats consécutifs. Durant cette période, il a oeuvré son relâche pour bien-être et le développement de la communauté locale. L'engagement, M. Santissi, ne se limitera à la sphère politique. Nos domaines d'activité s'étendent bien au-delà pour rendre des secteurs variés tels que l'éducation, la culture, l'hôtellerie et la production audiovisuelle. En effet, je vais être à la tête de la holding union commune, du chapeau de ses différentes filiales, guidées par un seul et même principe, la création de valeur et donc la démocratisation de l'éducation dans toutes les catégories sociales. Une de vos réalisations remarquables dans le domaine de l'éducation, c'est le développement d'établissements spécialisés dans la lutte contre l'abandon scolaire, offrant ainsi une seconde chance avec un taux de réussite de la Caloréa de plus de 90%. Cette initiative témoigne de votre engagement entre l'égalité des chances et la réussite de tous les élèves. Par ailleurs, M. Santissi siège au Conseil supérieur de l'éducation, ce qui est tout à fait normal de par votre engagement, et la formation scientifique ainsi que le Conseil de la Faculté des sciences et de l'éducation. En tant que doctorant, chercheur à la prestigieuse université Paris-Dauphine, il se consacre également à la lutte contre l'abandon et l'échec scolaire, démontrant ainsi sa volonté de trouver une solution concrète au défi d'éducation. Il poursuit également un diplôme universitaire spécialisé en économie solidaire et sociale à l'université Paris-Dauphine. Une formation qui reflète son engagement profond pour des modèles économiques alternatifs. Ce diplôme lui permet d'approfondir ses connaissances sur les pratiques visant à consulter performance économique et impact social, chose que beaucoup de personnes ne pouvant. Toutes ses occupations diverses n'ont jamais détourné le décent ici de ses causes humanitaires et caritatives auxquelles il reste attaché. Il est un donateur important et un administrateur engagé au sein de plusieurs fondations, en fonction de l'association maricaine, témoignant ainsi de son sens de l'engagement et de sa générosité. Alors, je tiens également à rajouter que nous avons ce soir le seul ministre, également du Noroc, que je tiens... Il est à côté, il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est à côté, il est à côté, il est là-bas. Je crois que tout le monde n'a pas le même. Par contre, vous pouvez... Je vais vous faire court, merci M. le Président, chers parrains, mesdames et messieurs, je suis que dire confus de par un parti tellement juste que je vais saisir l'occasion d'abord pour remercier la Ligue universelle du bien public pour m'avoir distingué et honoré par cette médaille et croyez-moi M. le Président, c'est un engagement également, remercier ma chère épouse pour m'avoir supporté toute sa vie, les enfants ici présents, et puis bien sûr remercier mon ami et mentor, directeur et équipe, M. Luido de Palma, ici présent, et à travers M. Luido, remercier Sébastien Duizabo, l'ensemble de l'équipe et Dauphine pour avoir cru en moi, m'avoir accompagné et m'avoir aidé à avancer sur plan académique. M. le Président, j'ai eu l'occasion pour vous remercier encore une fois et vous inviter avec la Ligue à venir à Rabat, au Maroc, pour la prochaine ou les prochaines distinctions également, pour nous réunir, et faire un peu de tourisme également. C'est très beau. Super, merci infiniment.